Sept employés d'une société australienne de construction enlevés la semaine dernière dans le sud-est du Nigeria, à la suite de l'attaque de leurs véhicules, ont été libérés dimanche. Les victimes, un Sud-Africain, un Néo-Zélandais, deux Nigérians et trois Australiens, enlevés par des hommes armés, ont pu contacter leurs familles, selon le commissaire de la police provinciale. Enlevés le 22 juin, les sept hommes étaient tous employés de la firme minière et d'ingénierie australienne MacMahon, située dans la capitale de l'état de Cross River. Ils ont été libérés sans que soient versés de rançon aux ravisseurs, selon les autorités de la région. Les enlèvements pour rançon sont courants dans le sud-est du Nigeria, mais il est plus rare que des expatriés soient pris en otage.